C'est maintenant le temps des déclarations des députés, les députés de Népissing. Merci beaucoup, M. le Président. Je dois informer à la Chambre que deux projets d'éoliennes ont été proposés à Népissing. Nous savons déjà que les éoliennes ont été un échec en Ontario. L'énergie éolienne n'est pas fiable. Elle fonctionne surtout la nuit quand nous n'en avons pas besoin. Cela crée un surplus et l'Ontario doit s'en débarrasser en payant le Québec et les États-Unis. Selon la vérificatrice générale, cela a coûté l'Ontario environ 2,6 milliards de dollars. C'est plus que les revenus que nous avons reçus dans l'exportation de cette électricité. À Népissing, non seulement avons-nous les Premières Nations, l'industrie de l'aviation qui ont fait part de leurs inquiétudes sur ces installations, mais la Ville de North Bay a annoncé qu'elle était contre le projet d'éoliennes parce que ce projet était près de l'aéroport Jack Garland. C'est assez. Ce gouvernement doit faire marche arrière, annuler le financement pour les parcs éoliens et amener un moratoire sur le développement de parcs d'éoliennes. Les municipalités devraient avoir un pouvoir de veto sur ces projets dans leur communauté. Merci. Merci, les députés d'Essex. Merci beaucoup, M. le Président. Je vais utiliser ma déclaration aujourd'hui pour parler, pour sensibiliser à la dispute entre les travailleurs et la société d'État. En septembre 2013, après avoir reçu une coupure de salaire de 42 %, ces employés sont en grève depuis 17 mois. 17 mois où ils se sont battus pour la justice et pour l'égalité et pour une compensation qui nous viennent d'une compagnie qui fait des profits très importants. Malheureusement, ces travailleurs de Crown Holdings ont décidé eux-mêmes de trouver Elijah Marsh, le petit bébé qui avait été perdu à 4h30 du matin. Ils ont quitté le site de grève et ils ont essayé de le trouver. Un de ces travailleurs, un de ces personnes en grève, David Elginis, est une des personnes qui a trouvé ce petit garçon. Ils ont rempli leurs obligations pour les citoyens de cette province. Je demande aux ministres du Travail de comprendre ce qui se passe ici et de les aider pour pouvoir arrêter cette grève. Merci, la députée d'Ottawa-Orleans. Merci. Je suis fière de reconnaître deux individus et une organisation de ma communauté pour faire la promotion de la langue française et de la culture francophone. Je suis décorée de la plus haute distinction décernée par la province, l'Ordre de l'Ontario, en reconnaissance de son excellence et de sa réussite dans le secteur de l'éducation postsecondaire en français. Professeure à l'Institut des langues officielles et du linguiste de l'Université d'Ottawa, elle s'est particulièrement redémarquée par sa recherche portant sur le véhicule postsecondaire des étudiants francophones. Le 12 février, Nicole Fortier fut reconnue pour ses 35 ans d'engagement à la francophonie ontarienne en se voyant décerner le prix Bernard Grand-Maître par l'ACFO Ottawa lors de leur gala annuel. Elle s'est distinguée par son dévouement, son implication au sein d'organismes et sa persévérance à l'avancement et à l'épanouissement de la francophonie. Finalement, la Société franco-ontarienne du patrimoine et de l'histoire d'Orléans recevait le 16 février dernier le prix Roger Bernard. Leur président, Nicole Fortier, et leur vice-président, Louis Patry, ont accepté le prix au nom de l'organisme pour sa contribution à la préservation et à la mise en valeur d'éléments du patrimoine de l'Ontario français. Félicitations encore une fois à ces trois individus. Vous nous avez rendus très fiers. Merci, le député de Bruce Gray-Owenson. Merci beaucoup. Il y a sept ans, sept décennies plus tôt, on a libéré la France de la Deuxième Guerre mondiale. Je suis fière aujourd'hui de reconnaître des concitoyens de ma circonscription, M. Haley, Campbell et Meyer, qui ont reçu un ordre d'honneur de la France. Ces trois hommes et d'autres Canadiens ont fait preuve de courage pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ils se joignent à un autre individu qui s'est distingué pendant la Première Guerre mondiale, Billy Bishop. Philippe Zeller de la France a dit que ces hommes peuvent porter cette enseigne avec fierté. L'Ordre français a été établi par Napoléon Ballaparte il y a près de 200 ans. C'est l'ordre le plus important de distinction en France. Encore aujourd'hui, cet ordre nous rappelle l'amitié entre la France et le Canada. M. le Président, joignez-vous à moi en exprimant notre respect pour ces soldats qui ont gardé la peine. Merci. Le député de Hamilton East, Stony Creek. Merci beaucoup. Nous voyons une crise du logement en ce moment. Près de 6 000 familles sont sur une liste d'attente pour des logements. Ils ne peuvent pas se permettre de payer leur logement et la nourriture. On ne verra qu'un soutien pour 100 nouveaux appartements pendant les prochaines années. Pendant les 20 prochaines années, Hamilton aura besoin de 400 millions de dollars de plus pour soutenir les logements. Les gens qui n'ont pas de logement ont des problèmes de santé physique et mentale. Ils ne peuvent pas accéder aux soins de santé. Ils sont plus souvent victimes de crimes. Et c'est une chose responsable à faire de notre part. Nous devons donner aux gens un logement sécuritaire ainsi que les services dont ils ont besoin. La Hamilton paie plus que sa part pour le programme provincial. En 2013, les contribuables d'Hamilton ont payé 52 % de cette taxe. Et l'Ontario, seulement 21 %. Même le gouvernement fédéral a payé plus. Il est temps que ce gouvernement réponde à ses obligations morales pour mes concitoyens qui ont besoin d'aide. Merci, la députée de Cambridge. Merci. C'est un plaisir pour moi aujourd'hui de reconnaître une femme exceptionnelle de chez moi. Elle reçoit le prix du lieutenant-gouverneur cette semaine. Pat est un mentor pour moi. C'est mon amie. Et elle est passionnée de patrimoine. Après avoir vu un bâtiment du patrimoine qui était menacé de démolition, elle a travaillé fort pour la sauvegarde. Ce qui a commencé, avec quelques individus qui s'inquiétaient, est devenu une organisation visionnaire de bénévoles de ACO Cambridge qui veulent préserver l'héritage et le patrimoine de Cambridge. Pat a joué un rôle critique dans la préservation du patrimoine et des ressources. Elle continue de nous inspirer pour apprendre un rôle plus actif dans la préservation de notre patrimoine. Pat a reçu un prix d'excellence de la Fédération du patrimoine de Waterloo et elle fait partie du Hall of Fame de Waterloo et de Cambridge également. Merci beaucoup. Le député de Perth-Wallington, merci beaucoup, M. le Président. Pendant les derniers mois, j'ai parlé à plusieurs associations à Perth-Wallington et plusieurs s'inquiètent du plan du gouvernement de bannir les néonicotinoïdes. Il n'y a pas eu assez de consultations avec les agriculteurs. Les agriculteurs ne sont qu'une arrière-pensée. Ces agriculteurs veulent protéger l'environnement et ce sont eux qui travaillent la terre. Ils m'ont dit qu'ils sont en faveur d'une enquête sur les effets des néonicotinoïdes parce que ces derniers ont des effets sur leur terre. Mais ce qu'on voit en ce moment, c'est que des décisions sont prises sans les preuves scientifiques pour les soutenir. M. le Président, j'ai été agriculteur et nous ne voulons pas retourner à l'époque des pesticides qu'on utilisait par le passé. Nous devons soutenir l'industrie agricole et soutenir une consultation avec les agriculteurs ainsi qu'un groupe de travail sur les pesticides. La meilleure façon de protéger l'environnement, c'est de nous baser sur la science et non la science politique. Merci. La députée de Davenport. Merci beaucoup. Aujourd'hui, j'aimerais célébrer avec Cabinet House Toronto parce que c'est la semaine de sensibilisation de Covenant House. C'est un réseau de protection d'enfants qui a protégé 90 000 enfants sans abri pendant des années. Ces jeunes ont des besoins et ils ont des besoins très divers. Ces jeunes souvent ont besoin de stabilité, d'être guidés et d'avoir une opportunité de guérir pour affronter l'avenir. Covenant House offre à plus de 3 000 jeunes chaque année des services sous un toit. Ils leur offrent des logements, l'éducation, les soins de santé, l'aide pour trouver un emploi, etc. Pour faire tout ceci, on a besoin de donations pour 80 % du budget. Et surtout en février, dans le mois le plus froid de l'année, ces jeunes ont besoin d'un refuge. Covenant House Toronto célèbre en février de cette année son anniversaire et veut sensibiliser les gens à son travail. Je suis très fière du travail fait par Covenant House Toronto. Et ici aujourd'hui, j'aimerais inviter tous les Ontariens à célébrer ce mois de la sensibilisation. Merci, la députée de Scarborough-Agincourt. Merci. J'aimerais féliciter mon ami Dr. Don Noya, qui a reçu un prix de l'Ordre de l'Ontario récemment. C'est un honneur pour son engagement à l'hôpital de Scarborough, où il est chef de la médecine de laboratoire. Son travail dans la communauté est une source d'inspiration. La Dr. Donne a, pendant longtemps, été membre du conseil et faisait partie du conseil de soins de santé depuis plusieurs années. Elle a fait un travail extraordinaire pour soutenir la communauté et l'hôpital. Elle a survécu deux fois au cancer du sein et elle connaît très bien le système de santé. Elle a été reconnue par plusieurs organisations. En 2014, elle a reçu un prix de la fondation de l'hôpital de Scarborough ainsi qu'un prix de l'Association médicale ontarienne pour ses services à la communauté. Elle a été nommée comme un héros canadien par le conseil multiculturel. Alors, j'aimerais la féliciter pour tout ce qu'elle a fait pour l'hôpital de Scarborough et pour l'Ontario. Merci beaucoup. Merci. Je remercie tous les députés pour leur déclaration.